Hello Scrolls Online est sorti en 2014 et au fil des années n'a cessé de s'enrichir en contenu grâce aux diverses extensions apportant chacune de nouvelles fonctionnalités. Je vais vous parler du système d'antiquité arrivé en 2020 avec l'extension Greymoore. Ce système d'antiquité est arrivé afin de donner envie de retourner dans des régions que nous n'étions plus allées depuis longtemps et d'en apprendre davantage sur l'histoire de Tamriel. Chaque trésor découvert nous permet d'enrichir nos connaissances du lore grâce à de petits textes provenant d'un des membres du Cercle des Antiquaires. Bien évidemment nous gagnons aussi de lore et des trésors à revendre aux marchands. Plus le niveau de rareté de la pièce d'antiquité est élevé, plus les gains sont intéressants permettant aussi de gagner des meubles pour nos demeures, des pièces d'armure et même une monture. Pour commencer, il faut se rendre au Cercle des Antiquaires à Solitude et s'adresser à Verita Numida. Après une suite de dialogue, nous recevons l'outil L'œil des Antiquaires et active une quête nous permettant d'apprendre à devenir un futur Indiana Jones ou une future Lara Croft. Avant de partir creuser n'importe où, il faut avoir une piste. Ces pistes sont trouvables dans tout Amriel en tuant un ennemi, dans un coffre ou même en terminant une piste de niveau de rareté inférieure. Il existe 5 niveaux de rareté de pistes, vert, bleu, violet, jaune et orange. Ces pistes possèdent une validité de 30 jours, si elles ne sont pas sondées alors elle sera supprimée. Ce système de fonctionnalités repose sur deux étapes et donc deux lignes de compétences, à savoir le sondage et l'excavation. Une fois la piste acquise, il faut la sonder afin de dévoiler la zone de recherche. Aller dans Journal Antiquité, Fouillable et sélectionner la piste à sonder. Dans la ligne de compétences Sondage, nous retrouvons 8 compétences passives. La plus importante est Intuition d'Antiquaire qui nous permet de sonder des pistes de niveau de rareté plus élevées. Nous pouvons retrouver aussi 3 compétences spéciales pour le sondage. Rapprochement, dilatation et clairvoyance qui nous seront bien utiles pour des pistes de niveau de rareté élevées. Pour sonder une piste, il faut se trouver dans la zone concernée. Une Antiquité se trouvant en bord de ciel occidental ne peut être sondée ailleurs que dans cette région. Le sondage d'une Antiquité est un jeu de capture de zone composée de plusieurs facettes hexagonales. Chaque facette comprend un symbole, sauf 6 qui seront notre cible. Le but étant de partir de la facette lumineuse qui est en bas et de se frayer un chemin vers les facettes vides en capturant les zones remplies de facettes comprenant un symbole identique dans un nombre de coups impartis. Chaque facette vide permet d'augmenter la précision de la zone de recherche. Tant que l'Antiquité n'est pas déterré, nous pouvons sonder plusieurs fois la même piste afin d'améliorer notre précision. Je vous conseille de sonder votre piste près d'un oratoire afin de vous rendre plus rapidement à un oratoire proche de la zone de recherche. Une fois arrivé dans la zone de recherche, il faut trouver le site de fouille et l'excaver. Pour cette partie de cache-cache, nous pouvons nous faire aider de l'outil l'œil des Antiquaires qui nous dirigera tel un GPS vers le site de fouille. Une fois trouvé, il faut l'excaver. Dans la ligne de compétence excavation, nous retrouvons 7 compétences passives. La plus importante est Augur qui nous permet de détecter l'endroit où se trouve l'Antiquité. Cette compétence est similaire au jeu des mineurs avec un code couleur allant du rouge au vert. Rouge correspondant au fait que l'on est loin de l'Antiquité et vert que l'on est dessus. Nous retrouvons également trois outils pour creuser. La brossette qui supprime une couche, la truelle qui supprime plusieurs couches et la pelle lourde qui supprime une couche sur une zone. L'excavation permet de déterrer une Antiquité dans un nombre de coups impartis à l'aide des outils à disposition. L'Antiquité possède une barre de vie, donc attention à ne pas la détruire. En cas d'échec, nous devons seulement rechercher le site de fouille, il n'est donc pas nécessaire de refaire un sondage. Une fois l'Antiquité trouvée, nous pouvons utiliser nos nombres de coups restants pour trouver les butins bonus. A partir d'un certain niveau de rareté, des fumeroles apparaissent sur le site de fouille. Nous pouvons les relier entre elles en mettant au même niveau les couches de terre créant un chemin. Il nous restera plus qu'à faire exploser une fumerole qui créera une réaction en chaîne avec les autres fumeroles grâce aux chemins créés dévoilant ainsi une plus grande zone creusée. L'Antiquité 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 Pour chaque zone de Tamriel, la première piste d'antiquité verte est toujours disponible et permet d'obtenir, une fois l'antiquité trouvée, une piste d'antiquité bleue. N'hésitez pas à user des pistes vertes et bleues afin d'augmenter votre niveau de compétence intuition d'antiquaire qui vous permettra de fouiller les pistes plus rares. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Même un petit commentaire pour savoir si ça vous a bien aidé. Je vous souhaite une bonne journée et bon jeu à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !